bonjour tout le monde c'est warball09 aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle grâce au logiciel virtualbox je précise que ce logiciel est totalement gratuit voilà donc pour ceux qui se poseraient éventuellement la question c'est gratuit il n'y a rien à payer donc première chose il faut télécharger le logiciel virtualbox via le navigateur internet voilà je sais pas ce que c'est que ça c'est pas grave donc on tape virtualbox ça je le ferme voilà excusez moi donc on tape virtualbox sur la barre de recherche google ensuite je vous invite à le télécharger sur klubik pour deux raisons évidentes parce que dans un premier temps le site est facile d'accès et deuxièmement il est en français voilà donc vous arrivez sur cette page vous téléchargez le logiciel on clique hop là et on lance le téléchargement petite pause pendant le téléchargement je vais pas vous faire attendre trois minutes pour le téléchargement donc voilà le téléchargement de virtualbox est achevé excusez moi j'en regarde le temps à cause de du temps de vidéo pour ne pas que ce soit trop long donc téléchargement achevé donc une fois qu'il est achevé vous cliquez deux fois sur le petit icône voilà pour l'ouvrir non une fois ça suffit ah non deux fois excusez-moi donc deux fois ensuite vous cliquez sur le bouton exécuter voilà donc vu que je l'ai fait quatre fois il va me demander voilà voilà donc ça on ferme et on peut aussi fermer le navigateur internet d'ailleurs entre nous c'est recommandé ensuite vous faites next puis là moi j'ai deux disques durs donc je vais essayer de de le mettre si vous voulez sur un disque dur où j'ai plus de place parce que c'est vrai que de monter une machine virtuelle ça prend beaucoup d'espace disque enfin non ça prend de l'espace disque en fonction de de l'espace que vous allouez à votre machine virtuelle et ça prend aussi la mémoire ram donc autant prendre un endroit un disque dur où il y a pas mal de espaces disque sinon c'est pas trop la peine d'installer des machines virtuelles donc pendant que nous installons pardon que j'installe le virtualbox sur mon ordinateur vous allez me dire oui mais j'ai mon propre windows sur mon pc à quoi ça sert d'installer une machine virtuelle alors pour ceux qui poseraient cette question à la limite sur ma pour les commentaires sur youtube je dirais c'est une très bonne question et d'ailleurs je vais y répondre donc next et là on décoche tout sauf la première case parce que comme ça on aura raccourci sur le bureau voilà donc next yes install voilà donc créer une machine virtuelle ça sert déjà à installer plusieurs systèmes d'exploitation et ben déjà installer par exemple un xp donc installer tout ce qu'il vous dit là tout ce qu'il vous propose vous installer tout ça installer un xp pour pour faire des tutoriels par exemple sous une ancienne version de windows en évitant d'avoir à formater et à faire une partition tout un tout un tout un tout un vraiment très chiant voilà ensuite euh vous pouvez aussi installer par exemple un windows 8 pour euh pour tester le système d'exploitation pour voir à quoi il ressemble avant euh de l'installer sur une machine sur une machine réelle ça permet de faire des tests voilà donc l'installation est terminée voilà donc on y est maintenant virtualbox se lance petite euh petite euh petite note euh si votre antivirus vous demande euh euh vous vous autorisez l'accès euh euh ensuite euh vous vérifiez les mises à jour de virtualbox donc je possède la dernière version donc maintenant on a euh une fenêtre virtualbox qui vient de s'ouvrir il suffit maintenant de cliquer sur le bouton nouveau ensuite euh maintenant il faut donner un nom au système d'exploitation alors pour vous donner une idée du nombre de systèmes d'exploitation possibles euh il suffit tout simplement de regarder là on nous propose microsoft windows on nous propose linux on nous propose entre autres mac os et d'autres systèmes que je ne connais pas donc je ne les citerai pas donc moi si vous voulez pour le besoin du tutoriel des tutoriels je vais créer une machine virtuelle sous xp d'accord alors voici toutes les versions qui sont proposées windows 3.1 windows 95 windows 98 ME nt4 2000 xp xp en 64 bits 2003 2003 en 64 bits windows vista windows vista 64 bits windows 2008 windows 2008 en 64 bits windows 7 windows 7 64 bits windows 8 windows 8 windows 8 64 bits et windows 2012 alors windows 2012 je ne sais pas encore à quoi ça correspond je me renseignerai plus tard donc voilà moi je vais installer un xp donc je vais l'appeler euh bah tout simplement xp je ne vais pas m'embêter voilà donc on fait suivant donc là euh c'est la mémoire ram c'est à dire la mémoire tampon qu'on veut la louer bon moi je vais aller quand même voilà hop là donc après choisissez en fonction de vos capacités suivant ensuite là il vous demande de créer un disque dur euh donc moi je vais en créer un nouveau donc je fais créer euh je fais suivant puisque je vais utiliser paramètres de virtualbox euh euh alors ici il vous demande euh si vous voulez avoir un système dynamique ou euh un système fixe le système fixe c'est si vous déterminez que votre disque dur il fait 20 20 go 20 gigaoctets il fera que 20 gigaoctets il dépassera pas si vous sélectionnez la seconde option si vous dépassez les 20 gigaoctets que vous avez euh géo pardon que vous avez paramétré préalablement bah il dépassera un peu c'est à dire qu'il prendra toujours un peu plus en fonction de ce qu'il y aura installé dessus voilà donc moi comme je ne sais pas trop je vais mettre ça alors pour mon ordinateur je vais lui allouer le double c'est à dire 20 gigaoctets et je vais mettre ce euh disque dur dans mon euh dans mon data et euh dans programme dans programme je vais aller chercher euh euh oracle qui est le répertoire de de virtualbox oracle pc c'est un répertoire que j'ai créé moi tout à l'heure pendant la pause et je clique sur enregistrer créer voilà donc là on a une machine virtuelle qui vient de se créer donc euh voilà comment on crée une machine virtuelle alors maintenant il me reste un peu de temps il me reste euh allez deux minutes je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour installer un système d'exploitation donc vous cliquez deux fois dessus vous faites ok et là il vous dit euh il vous propose de de soit de mettre le cd et de et de lancer si vous voulez le logiciel à partir du cd original si vous savez le cd original sinon vous pouvez utiliser des images ISO euh ça marche très bien à noter que moi les systèmes que j'installe sont euh des systèmes qui sont euh euh légaux puisque ce sont soit des systèmes gratuits soit des systèmes que j'ai payé voilà c'est tout pour euh cette première partie comment créer une machine virtuelle maintenant euh la seconde partie sera consacrée à euh euh comment installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle puisque je vais dépasser bien tout le temps merci à plus tard merci